Bonjour, bienvenue dans la trentaine. J'accueille aujourd'hui M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, ami de l'Institut Jean-Garon et un critique averti de la mondialisation et de toute la concentration économique qu'on vit présentement. M. Savard-Tremblay, bienvenue. Bonjour. Le G7 se déroule présentement au Québec. Je crois que vous avez été très critique envers nos grands leaders. Selon vous, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour être davantage au service des peuples qu'ils représentent plutôt qu'au service, comme vous l'affirmez, des grandes corporations? Bien, justement, votre libellé est intéressant parce que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on exagère la portée du G7? C'est-à-dire que oui, les sept pays les plus puissants au monde ont un impact réel, mais on est à une époque où il y a tellement de grandes multinationales qui sont rendues plus puissantes que les gouvernements que la plupart des décisions se prennent maintenant à leur sein beaucoup plus que dans les institutions politiques démocratiques. Et puis, donc, que faire si, justement, je pense que le nœud du problème est là? C'est de rééquilibrer le politique et l'économique, de repermettre à nouveau aux États d'avoir leur place, à la souveraineté des États d'être restitués pour que quand on prend une décision, quand on a un débat collectif, un débat démocratique, que la décision puisse être effective, qu'elle puisse vraiment être mise en place, que ça soit pas juste parler pour parler. Parce que nos États sont de plus en plus impuissants aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Vous avez suggéré quelques pistes de solutions concrètes, précises. Pouvez-vous nous en parler? Oui, certainement. Alors, j'ai fait cinq suggestions qui ne sont pas exhaustives. Il y a un paquet de choses à faire. Mais en soi, ces cinq affaires-là seraient, à mon avis, déjà révolutionnaires si on pouvait s'en approcher. Tout d'abord, puis ça, ça peut sembler négligeant, mais avoir un appareil statistique convaincant. Ça serait probablement une des choses importantes à faire parce que les indicateurs aujourd'hui qui nous servent à calculer la croissance, à calculer les rendements économiques. C'est aujourd'hui des indicateurs qu'on prétend être neutres et scientifiques. Mais dans les faits, c'est étroitement lié à une définition purement marchande de ce qu'est la richesse. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le fameux PIB. Robert Kennedy, on soulignait d'ailleurs le 50e adversaire de sa mort cette semaine, pas plus tard que cette semaine, qui a été assassiné tragiquement le soir de son rassemblement en Californie, avait déclaré, deux mois avant son assassinat, que le PIB calculait tout, sauf ce qui faisait que la vie valait la peine d'être vécue. Bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, un pays va se spécialiser dans le traitement, par exemple, de déchets toxiques, extrêmement dangereux pour les nappes phréatiques et extrêmement dangereux pour les travailleurs qui vont les manier, ça va être perçu comme une hausse du PIB, même si dans les faits, c'est une baisse de la richesse réelle. Vous avez observé que, à l'époque, M. Garon parlait du BNB, du bonheur national de lutte, qui était un concept, justement, qui devait inclure tous ces coûts cachés qui ne sont pas internalisés par les entreprises. Exact. Bien, c'est là qu'il faut penser, justement, des statistiques alternatives. Qui tiendrait compte de ces facteurs. Exactement. Exactement. Parce que la richesse, ce n'est pas que la stricte création de profit pour les entreprises. D'autres recommandations, par exemple, d'abolir les fameuses clauses d'investisseurs-État. Ça, c'est ces clauses-là qui permettent à une multinationale très puissante de mettre les États devant les tribunaux s'il y a des politiques qui ne font pas leur affaire. C'est extrêmement dangereux. Encore là, le Canada, par exemple, au début des années 2000, qui avait mis en place, qui avait banni un additif à carburant extrêmement toxique, s'est retrouvé devant les tribunaux et est obligé de reculer. Donc, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Je pense que le plus récent qui nous concerne, c'est le Lone Pine Resource, qui a poursuivi le Canada à cause du moratoire sur les forages dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, toutes sortes d'exemples comme ça. Puis c'est international, par exemple, la compagnie Philip Morris de tabac qui poursuit l'Australie pour ses politiques en matière de cigarettes. Donc, il y a toutes sortes d'exemples comme ça extrêmement dangereux. Les États sont marginalisés, sont un peu à genoux devant les grandes entreprises. Exactement. Puis selon le rapport de l'ONU, dans 60 % des cas, les compagnies ont réussi à faire reculer en totalité ou partiellement les États dans leur volonté politique avec ces jours-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres pistes qui pourraient être abordées, mais il n'y a pas un problème au niveau du simple citoyen qui se fait peut-être davantage confiance à Facebook et aux autres réseaux sociaux qu'à son propre gouvernement. Il n'y a pas là une relation de confiance entre l'État et le citoyen qui est à revoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rapport bilatéral entre le cynisme et l'impuissance du gouvernement. Les gouvernements s'enferment dans l'impuissance. Ça crée plus de cynisme. Mais qui dit cynisme dit donc indifférence. Dit le fait que les gouvernements, en même temps, font moins d'efforts aussi. Parce qu'on se dit qu'ils ne nous suivent pas. De toute façon, ils cherchent leur propre bonheur individuel. Ils ne cherchent que l'enrichissement. Mais ça aussi, en même temps, on peut dire que c'est aussi le mythe de la mondialisation de dire qu'on libère complètement l'individu de tout ce qui est cadre politique, de tout ce qui est État. On le libère complètement pour que ce soit juste un importateur et un consommateur et un exportateur sans frontières. On l'enlève des camps nationaux. Tout ce qu'on veut, finalement, c'est un individu libre. Donc, l'économique seulement au-dessus de tout ce qui est politique. C'est très intéressant. Il y a certainement d'autres pistes dont on pourrait discuter. Pour en savoir plus, j'invite les gens à consulter vos ouvrages et votre blog du journal de Montréal, dont la référence apparaît à l'écran. Je vous remercie beaucoup. Merci.